Que ça soit facile avant, que ça soit tout ce que tu veux, moi j'écoute pas les gens. Si j'avais écouté les gens, je serais pas où je suis aujourd'hui. Ok, donc n'écoute pas les gens, écoute les gens qui ont des résultats. Alors bonjour les gars, et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous avez bien depuis la dernière fois, n'hésitez pas à t'abonner. Comment ça les gars, vous voulez pas vous abonner, c'est comment les gars ? On a dit objectif 100K, on fait comment sinon ? Donc abonne-toi, clique sur la cloche quand même pour voir les vidéos. Après t'abonnes pas si tu veux pas regarder mes vidéos. Mais sinon, si tu veux regarder mes vidéos, abonnez-vous les gars, qu'on fait comment ? Donc ici c'est Jean Tachi, l'idée de ces chaînes, c'est pour pouvoir te permettre d'être déterminé, motivé, et à créer ton business en ligne. T'as tout en description pour pouvoir aller plus loin, c'est des formations faites, donc t'as juste à te lancer, ça bégaye constamment les gars, arrêtez de bégayer, soyez des bonhommes les gars, un peu de fierté les gars, bombé de torse, comme ils disaient chez les pompiers, torse bombé. Torse bombé les gars, un peu là. Yes sir ! Ah non, ça c'est en anglaise. Oui, taboral chef ! Bon, trêve de balivernes, donc du coup vous avez le temps en commentaire si jamais tu veux aller plus loin. Donc oui, bon moi j'ai redoublé mon BEP, j'ai grandi à Ivry, dans 91, dans le quartier qui s'appelle des pyramides, ok, et j'ai reçu ça le faire. Donc arrêtez de chercher des excuses les gars, vous plaindre en mode je suis victimaire. Toute la vie, les gars, toute la vie sont en mode victime. Oui, on n'a pas de chance en France, oui, on n'est pas aimé, oui, on ne peut pas y arriver, oui, il a trop de chance lui. Oh là là, les gars ! Un peu de panache là, un peu de fierté, hein, si t'es un bonhomme, montre-le, les actions parlent plus que les mots. Voilà, bref, passons directement au sujet de la vidéo. Lancer son business, est-ce qu'il est trop tard ou pas ? Est-ce qu'il est trop tard ou pas ? Ça, il faut qu'on en parle les gars. Alors déjà, je vais te calmer direct, on a l'exemple du Colonel Sanders, son Colonel Sanders, le gars de KFC, je ne sais plus quel âge il avait, je crois qu'il avait 57, 67, je les confonds avec le gars avec Ray Rock. Je ne sais plus quel âge il avait, mais en tout cas, il était grave plus vieux que toi. Ne t'inquiète pas, j'ai la démographie de mes gens qui regardent mes vidéos, et ce sont très rares les personnes qui ont déjà au moins 50, 60 ans. Donc Colonel Sanders, il avait vraiment percé super tard, donc je crois qu'il avait 60, je ne sais plus quel âge. Voilà, donc non, il n'est pas trop tard pour lancer un business. Pareil pour Ray Rock, si jamais tu as vu The Funder, c'est pareil. Tu vois, le gars du McDonald's là, il a percé, je ne sais pas, il avait quel âge lui ? Mase, j'ai oublié, attends les gars, le gars n'est pas sérieux, il fait des vidéos, il ne note pas les dates des gens. On fait comment ? Bon, bref, en tout cas, il était grave âgé en tout cas, enfin grave âgé, il était âgé, il avait au moins 57 il me semble. Mase, j'ai oublié. En tout cas, il avait 57, mais de toute façon, l'idée, ce n'est pas quoi d'avoir le chiffre précis. C'est juste pour te dire qu'en fait, il n'est jamais trop tard. Tu vois, tu as des exemples comme ça, de réussite phénoménale, qui montrent qu'en fait, non, il n'est jamais trop tard, quel que soit l'âge que tu as. Donc, que tu regardes cette vidéo, je suis sûr qu'il n'y a aucun problème. Et si jamais tu crois que tu es trop jeune, parce qu'il y a l'inverse, des fois on me dit, ouais, mais je suis trop jeune, je suis mineur, est-ce que je peux lancer mon business ? Tout ça, tu peux toujours lancer ton business. Je me rappelle, j'ai vu un reportage, la petite, qui a fait notre pousse de sucette, sucette sans sucre, la meuf, elle a 14 ans. Elle a 14 ans, elle a lancé son business, elle a l'accompagné de ses parents, évidemment. Tu vois, mais en tout cas, il n'y a pas d'âge pour se lancer. Et plus tu te lances tôt, mieux c'est. Dans tous lesquels, il n'est jamais trop tard et il n'est jamais trop tôt. Donc, pour les mineurs, petit conseil pour les mineurs, à chaque fois, des fois, ils m'envoient des messages, quelques messages de mineurs. Les gars se sont perdus sur la chaîne, qu'est-ce qui se passe ? Non, mais c'est bien, c'est bien les gars. Si déjà, vous vous intéressez déjà, vous êtes sur la bonne voie, soyez productif dans ce temps que vous avez. Parce que si vous avez déjà découvert à 14 ans que le business est important et qu'à 20 ans, tu n'es toujours pas lancé, il y a un problème. Tu vois, donc commencez par lire des livres, ok ? Commencez à faire des premiers petits business, tu as des formations offertes, tu es un financeur 2.0, c'est parfait. Tu peux déjà te lancer, c'est ça la force de ce business, c'est pour ça que je l'aime autant. Donc, commencez avec des petits business, les gars, et au fur et à mesure, vous allez grossir et investir, etc. avec l'argent que vous allez gagner. Mais si tu écoutes les gens qui vont dire, oui, le business en ligne est mort, oui, le trading est mort, oui, l'immobilier, il fallait investir avant, oui, le dropshipping est mort. Tous les ans, tout est mort. Et tous les ans, tout le monde fait de l'argent. Donc, à part les gens qui cherchent des excuses, parce que les gens, en fait, ils cherchent des excuses, c'est tout, moi. Ils cherchent juste des excuses. C'est logique que l'immobilier fonctionne. Tu as besoin d'un appart, Fabien, il y a bien quelqu'un qui va... Toi-même, tu loues ta maison, là, où tu es. C'est qui qui a acheté ? C'est pas toi. Trading, comment tu ne veux pas que ça fonctionne ? Il y a toujours des actions. Dropshipping, comment tu ne veux pas que ça fonctionne ? Les gens n'achètent plus sur Internet, enfin, business en ligne, comment tu veux, les gens ne se forment plus dans rien. Les gens n'apprennent plus à rien, rien, c'est fini. Ça fonctionnera toujours, en fait. Parce que, gars, si tu écoutes les gens, oui, il y a trop de concurrence et tout. Moi, pour ma chaîne YouTube, ma chaîne YouTube, on m'a dit, bah, là, lance pas ta chaîne YouTube. Il y a trop de concurrence dans le truc où tu te lances, il y a trop de concurrence. Qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas être le nouveau Cédric Anissa ? Non, les gars, non, non, ça ne sert à rien, ça ne sert à rien. Mais voilà, je ne les ai pas écoutés, j'ai bien fait. Donc, toi, aujourd'hui, si tu veux lancer ta chaîne aussi de business, qui est du monde ou qui n'est pas du monde, tu te lances, c'est tout. Est-ce que ça aurait été mieux avant ? Bah, oui, sûrement. Mais on n'est pas avant, on n'est pas dans le passé, on est dans le présent. Donc, le meilleur moment, c'était avant, mais tu ne l'as pas fait. Ok ? Donc, le meilleur moment, peut-être que ce n'était pas le timing aussi, voilà. Et le meilleur moment, c'est aujourd'hui, tu vois. Bien sûr que si jamais j'avais lancé ma chaîne YouTube de business il y a cinq ans, eh bien, je ne serais pas au même endroit qu'où je suis aujourd'hui. C'est juste de la logique. C'est pour ça que je vous encourage, les gars, passez toujours à l'action. Les gens qui perdent du temps à regarder les vidéos gratuites toute la vie et qui ne se lancent pas, qui ne prennent pas une formation et qui ne se lancent pas, je ne comprends pas. Vous perdez du temps, simplement. Mais t'inquiète, dis-toi qu'il ne sera jamais trop tard. Il y a toujours un gars qui va venir. Il y a un gars, par exemple, je te le dis, il y a un gars qui va arriver dans un an, dans deux ans, dans quatre ans, dans cinq ans, qui va tout exploser dans n'importe quelle niche. Qui va faire sa chaîne YouTube, qui va créer son business link, qui va tout exploser, qui va tout niquer. C'est toujours comme ça. Ça ne s'arrêtera jamais, en fait. Il y aura toujours de l'opportunité, il y aura toujours du business à faire. Donc, concrètement, si tu écoutes les gens, il est trop tard pour tout. Je te le dis, tout est trop tard. Bit.com, c'est trop tard, tout le temps. Tout est trop tard. Donc, il ne faut surtout pas écouter les gens. Il n'est jamais trop tard, les gars. Ça, c'était l'objet de la vidéo. Je voulais juste te faire une vidéo rapidement, juste pour te dire ça. Ne te fais pas carotte par les gens qui sont autour de toi. Arrête d'écouter les gens qui n'ont jamais de résultats dans leur vie, qui ne passent jamais à l'action, qui sont flingués dans la relation, dans fitness, santé. Les gars n'ont des résultats nulle part. Et même s'ils ont des résultats dans les autres domaines, ils n'ont pas des résultats dans l'argent. Parce que si jamais ils commencent à penser comme ça, il est trop tard, c'est qu'ils ne passent pas à l'action. C'est juste pour chercher des excuses parce qu'ils ont peur de te voir réussir, ils ont peur d'échouer, etc. On s'en fiche. Et alors, tu prends le risque de quoi ? Tu as peur qu'on se moque de toi ? De toute façon, tu vas toujours se moquer de toi. C'est comme ça. C'est la nature humaine. Ils sont comme ça. C'est comme ça. Que ça soit facile avant, que ça soit tout ce que tu veux. Moi, je n'écoute pas les gens. Si j'avais écouté les gens, je ne serais pas où je suis aujourd'hui. Donc, n'écoute pas les gens. Écoute les gens qui ont des résultats. Donc, pas juste à l'action. De toute façon, tu es libre d'accéder à mes formations offertes qui sont juste en dessous. Ok ? Inférenceur 2.0, c'est juste en dessous. Tu as juste à y accéder. Ok ? Sinon, les gars, on ne lâche rien. Un petit j'aime si jamais tu as aimé la vidéo. Un petit j'aime pas parce que tu es toujours vénère. Parce qu'aujourd'hui, on a mis une chemise et ça t'énerve. Tu vois ? Toi, tu es vénère. Tu n'as pas de chemise. Voilà. À un moment donné, les gars. Bref. Qu'est-ce que je disais ? Bon, les gars, on ne lâche rien. Et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. À un moment donné, les gars, il faut qu'il y ait des bonhommes un peu sur cette planète, les gars. À un moment donné, il faut arrêter là. Et les bonhommes, ils excellent dans tout. Ils ont de l'argent. On va faire simple. Les bonhommes, ils ont de l'argent. Il faut arrêter maintenant. On va par les vrais.